Ici, on est dans la ville de Sarasota. C'est à peu près une heure au sud de Tempabé. Il y a eu du changement la nuit dernière du côté de l'ouragan Milton. L'œil devait rentrer à Tempabé, ou tout près de Tempabé, et là, la trajectoire a légèrement bougé. Elle va rentrer plutôt, en fait, cet œil-là va plutôt rentrer ici, à Sarasota. C'est évidemment une centaine de kilomètres. C'est pas beaucoup pour un ouragan, même si évidemment à pied, c'est loin. Ce qui va se passer, là, c'est qu'on commence déjà à voir, depuis ce matin, dans la région, des bandes de précipitation. Par moment, elles sont un petit peu plus fortes. Par moment, c'est vraiment assez faible. Mais elles sont là. Ce sont les bandes précurseurs de l'arrivée de l'ouragan. C'est pas encore l'ouragan, c'est en avant de l'ouragan. On a aussi des rafales de vent. J'en ai mesuré à peu près une trentaine, une quarantaine de kilomètres à l'heure. Ça aussi, c'est précurseur. C'est à l'avant de l'ouragan. Parce qu'évidemment, au fil des prochaines heures, ça va continuer de s'intensifier du côté des rafales, du côté de la pluie, de plus en plus fortes ces rafales, de plus en plus longtemps, et aussi dans une durée qui dure un peu plus longtemps. Maintenant, là, la ville de Sarasota, c'est la ville fantôme. Vous regardez, là, il y a personne dans les rues. Il y a très rarement des voitures qu'on voit passer. Il y a un ordre d'évacuation qui est obligatoire. Les policiers arpentent la rue. Les autorités arpentent la rue. Quand on voit des gens, on leur demande, en fait, on s'assure que vous êtes en train de partir ou que vous n'en allez pas chez vous. Parce qu'il y a toujours des irréductibles qui veulent essayer de rester chez eux. Tranquilles. Et évidemment, ça va le rester. C'est une bonne idée. C'est une bonne nouvelle. Les gens qui sont partis ont garanti leur sécurité. Vous savez, dans un ouragan, là, pour garantir à 100 % qu'il ne vous arrive rien, c'est évacuer qui est la seule solution valable à 100 %. Alors, c'est pour ça qu'on le fait. Maintenant, donc, au courant des prochaines heures, la pluie, les vents vont continuer de s'intensifier. J'attire votre attention sur quelques objets. Déjà, j'ai parlé de vent à 40 km à l'heure, de bandes de pluie. Ce n'est pas encore l'ouragan. L'ouragan qui va surtout sévir au courant de la soirée et dans la nuit qui s'en vient. Ce qui fait que demain matin, quand on va sortir, on va sûrement voir pas mal plus de débris qu'il y en a là. Il y a déjà quand même quelques petits débris. Vous voyez ici, cette branche de palmiers. C'est un peu normal qu'elle ait déjà cédé. Elle vient probablement d'être ces palmiers-là. Parce que ce n'est pas une branche qui était très en santé. Donc, c'est normal qu'elle ait cédé. Il faut savoir que les palmiers, c'est des arbres qui n'ont pas de racines profondes. Donc, avec des vents de 200 km à l'heure qui vont prendre dans le feuillage de l'arbre au courant de la nuit, c'est certain que quand on va se lever demain matin, il y aura pas mal plus de palmiers couchés par terre qu'il y en a en ce moment. Autre chose, quand la marée de tempête va sévir, parce qu'on n'est quand même pas très loin de la mer, ce n'est pas impossible qu'on se réveille demain matin aussi et qu'on met du sable dans les rues. C'est la marée de tempête qui aura amené le sable, qu'elle aura brassé de l'océan jusqu'ici. Et ça, évidemment, ça pose aussi un problème s'il y a besoin de faire des opérations de sauvetage. Parce que les roues glissent sur le sable et, pour certains, les freins fonctionnent un petit peu moins bien. Alors, ça va être à surveiller au courant des prochaines heures. Ça ne va aller qu'en empirant, qu'en s'intensifiant. Et évidemment, nous, on va rester le plus possible en sécurité. Je vais vous montrer ce qu'on avait l'intention de faire. On va passer la nuit dans cet édifice-là. Cet édifice-là, vous en connaissez, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, c'est un stationnement à étage. C'est fait en béton armé. Ça ne peut pas s'écrouler. Ce qui veut dire que là-dedans, on est en sécurité, on ne risque pas de recevoir quelque chose sur la tête. En plus de ça, ça n'a pas de fenêtre. Pas de fenêtre, pas de bris de verre qui nous aurait également, qui aurait pu nous blesser. Et ça nous permet, avec les grands trous qu'il y a là, d'être quand même témoins de ce qui est en train de se passer pour pouvoir le filmer, pour pouvoir vous rapporter ce qui se passe. Vous voyez ce que je vous disais des fois, ça part. C'est exactement ça. Et là, c'est vraiment que le début, voyez-moi. Donc, nous, on va passer la nuit là-dedans. C'est certain que quand on va manquer d'électricité, parce qu'on va manquer d'électricité, c'est sûr, il y a les branches d'arbres qui vont tomber sur des fil électriques. Mais souvent, les autorités coupent le courant eux-mêmes pour éviter justement qu'un fil qui est brisé et qu'il y a encore du courant dedans, mette le feu à gauche et à droite. Donc, en général, là, on dirait que ça va se passer surtout dans la nuit à Sarasota. Et pendant la nuit, quand il va faire noir, parce qu'il y a toujours des gens qui ont refusé l'évacuation et qui se cachent chez eux en se disant « pas de problème, je vais protéger mes biens ». J'étais là pour Hélène, j'étais là pour Ian, j'étais là aussi pour l'ouragan Idalia l'an dernier. J'ai réussi, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais ces gens-là, ils risquent gros parce qu'avec un ouragan si puissant qui frappe au courant de la nuit, on ne voit pas venir les dangers qui peuvent frapper nos fenêtres emportées par le vent. Si tout d'un coup, il y a une grosse vague qui vient, qui inonde le secteur et qui s'arrête chez vous, vous ne voyez pas venir d'avance pour vous sauver. Donc, ça aussi, c'est extrêmement dangereux. Et c'est toutes les raisons qui font que les gens vont évacuer. Au courant des prochaines heures, ça va être de pire en pire. Nécessairement, on sera là pour prendre des images et je vais vous le montrer. Mais entre-temps, si vous avez des commentaires, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde pendant ce tour à gala, je vous invite à le faire. Merci.